Ils ont emmené l'Amérique sur la Lune. Ils l'ont fait redescendre sans encombre. Ils ont montré au monde ce dont une équipe est capable. Il nous a semblé essentiel pour le bien de la nation que nous restions des explorateurs. C'est ainsi qu'on a fait des découvertes qui changent la face de l'humanité. Eux, ce sont les ingénieurs du centre de contrôle de mission de la NASA qui perpétuent le rêve de la conquête spatiale. On croyait que notre travail ne s'arrêterait jamais. Après avoir atteint la Lune, Gene Kranz et le centre de contrôle de mission affrontent des épreuves encore plus difficiles. Le congrès a mis fin à l'opération. Le KGB était toujours présent. On est partis tous les deux en vol plané dans l'espace. C'était comme si le temps s'était arrêté. Tout était figé. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. On avait perdu l'équipage. Ce n'est pas facile et ça ne le sera jamais. Parfois, vous êtes obligés de traverser un mur de flammes pour y parvenir. Je crois que cette naissance doit se dérouler à atteindre le but, avant cette década est fin, de lancer un homme sur la moon et de retourner-lo safe à la Terre. 20 juillet 1969, Apollo 11 effectue le premier allunissage. 400 000 personnes, 20 000 entreprises et universités, 8 années de travail et 25 milliards de dollars ont été nécessaires pour réaliser le souhait exprimé par le président John Kennedy en 1961. Le programme Apollo sera toujours considéré comme un immense succès américain. L'objectif était clairement défini et il a été atteint. La lunissage d'Apollo 11 est dirigée par le directeur de vol, Gene Kranz, depuis le centre de contrôle de mission. Par le biais du programme Apollo, le président Kennedy nous avait chargé de nous poser sur la Lune, puis de ramener l'équipage à terre. On se battait pour le cœur et l'esprit des habitants du monde libre. On connaissait donc notre objectif. Le défi de Kennedy ayant été relevé, quelle serait la prochaine étape ? Quel objectif plus lointain que la Lune les États-Unis peuvent-ils viser ? Combien sommes-nous prêts à dépenser et quels risques sommes-nous prêts à prendre pour la conquête spatiale ? Les questions qui se posaient en 1969 sont toujours d'actualité. Près de 50 ans après avoir atteint la Lune, la NASA se trouve à un tournant décisif de son histoire, à la recherche de l'idée visionnaire qu'elle n'a pas eue depuis Apollo. Pour aller sur la Lune, il ne suffit pas d'avoir des moteurs de fusée, des ordinateurs, du matériel informatique et des matériaux résistants à de hautes températures. Si on a réussi, c'est grâce à nos dirigeants et au soutien de la population américaine, dont la patience nous a permis d'agir. Les choses ont changé depuis. Ce qui a joué un rôle moteur dans le développement du programme spatial, c'est la menace. Et c'est toujours le cas aujourd'hui dans une certaine mesure. Chaque fois que notre suprématie a été menacée dans le domaine de la technologie, par exemple, nous avons réagi. Après le 20 juillet 1969, la menace d'une Lune conquise par les Russes est écartée. Mais la plupart des ingénieurs du programme Apollo considèrent que le voyage de l'humanité dans l'espace ne fait que commencer. Nous pensions pouvoir envoyer des hommes sur Mars dans les 20 années à venir. Mais ça n'a pas été le cas, parce qu'on n'a pas eu les crédits promis par le gouvernement Nixon. On s'enlisait au Vietnam et les manifestations contre la guerre prenaient une grande ampleur. Le gouvernement Nixon a dû gérer ce conflit en priorité. Il a donc considérablement réduit le budget de la NASA. Après Apollo, la NASA propose la construction d'une station spatiale, d'une navette, d'une base lunaire, ainsi que la réalisation de missions habitées sur Mars. Ces projets sont tous annulés, à l'exception de celui qui concerne la future navette que le Congrès adoptera à une voie près. Même les derniers vols Apollo sont supprimés. La pilule était amère. J'ai eu le sentiment que le pays a abandonné la Lune ainsi que ce programme qui nous avait tant coûté. Et ce n'est pas seulement l'équipage qui en a payé le prix, mais aussi les contrôleurs et la nation toute entière. Ils ont tout détruit. notre unité de réception lunaire et tout ce qu'on avait de bien. Ils ont tout mis en pièce et tout jeté. Je n'arrive pas à croire que le pays ait fait ça et je ne peux pas le lui pardonner. Je ne lui pardonnerai jamais. Entre l'annulation du programme Apollo et un projet de navette spatiale prévu pour un horizon lointain, la NASA met sur pied la seule mission qui soit à sa portée, le Skylab, un prototype de station spatiale construit à partir de fragments de vaisseaux Apollo. Bien que l'avenir de la NASA soit compromis, pour Gene Kranz, Skylab ainsi que chacune des missions à venir est capitale. L'Amérique doit continuer sa conquête de l'espace. Je crois que c'est une question qui a toujours dépassé le problème de la guerre froide. La conquête spatiale est dans la nature des explorateurs. C'est l'esprit même de notre nation. Elle allait permettre d'inspirer la jeunesse et obligerait les universités à mettre en place de nouveaux programmes. Pour moi, c'était le moyen de maintenir l'industrie américaine. J'avais donc une vision bien plus large de la question. Le Skylab est lancé à vide. Les astronautes le rejoindront une fois qu'il sera entré en orbite. Malgré un budget limité, le projet Skylab est ambitieux. Le premier équipage d'astronautes passera un mois dans le Skylab à étudier le Soleil, la Terre et surtout le corps humain. Personne ne sait si les humains peuvent vivre en bonne santé dans l'espace pendant des mois entiers. Le lancement semble réussi. Le Skylab vide entre en orbite. Les astronautes Pete Conrad, Paul Weiss et le docteur Joe Kerwin sont prêts à le rejoindre. Mais un problème survient. Au second rang, le contrôleur John Aaron surveille la puissance électrique disponible et la température du Skylab. Les données dont il dispose indiquent que la station spatiale n'a presque pas de courant et que sa température s'élève dangereusement. La température à l'intérieur de l'habitacle a atteint jusqu'à 65 ou 70 degrés. Le danger était qu'il fonde et finisse par éclater sous l'effet de la pression. Il y avait un risque de rupture, en somme. Nous étions soudains face à un Skylab endommagé, sans savoir quel était le problème. Il était évident qu'on n'allait pas procéder à des lancements le lendemain et qu'on avait de grosses difficultés à résoudre. Les astronautes restent à terre tandis que le centre de contrôle de mission s'attaque au problème. La surchauffe est due à l'absence d'un pare-soleil qui s'est détaché au moment du lancement. À défaut de ce dernier, le Skylab est un véritable four. Le même incident provoque également la perte de l'un des principaux panneaux solaires de la station spatiale. L'autre panneau est coincé par des débris et le Skylab n'a donc presque plus d'énergie soleil. Pour éviter qu'il ne fonde, le centre de contrôle de mission doit l'éloigner légèrement du soleil. Mais pour obtenir ne serait-ce qu'une quantité infime d'énergie grâce à l'aile solaire coincée, ils doivent au contraire orienter la station vers le soleil. La recherche de la juste exposition au soleil nécessite des manœuvres d'une extrême précision. Le contrôle de la course et de l'attitude du véhicule revient en principe au groupe de dynamique de vol surnommé la tranchée qui est installée au premier rang du centre de contrôle de mission. Dans la tranchée, on gérait les données de localisation des radars, les systèmes de téléguidage, les logiciels, les choses immatérielles en somme. On ne s'occupait pas de l'équipement à proprement parler. L'équipement justement, c'est-à-dire les ordinateurs du Skylab, les instruments et les systèmes électriques, sont la responsabilité du second rang où se trouve le groupe des opérations systèmes. Les deux rangs sont sous l'autorité du directeur de vol assis au troisième rang, celui sur lequel tout repose. La tranchée tente de manœuvrer le Skylab, mais très vite, un obstacle se présente. Tandis que la station se détourne du soleil, les contrôleurs perdent sa trace. John Aron, qui gère les systèmes environnementaux, électriques et instrumentaux, et répond au nom d'appels IICOM, doit faire un calcul approximatif à partir des relevés de température et de puissance électrique dont il dispose. C'est le seul moyen de connaître la position du Skylab. J'étais ingénieur système, donc en théorie, je n'avais pas à contrôler l'attitude du véhicule. C'était le rôle de la tranchée. Mais dès que le Skylab s'est éloigné du soleil, la tranchée a perdu sa trace. La solution est totalement inédite. l'IICOM se met à surveiller la position du Skylab. Pour les hommes de la tranchée, ça a été un choc culturel de voir l'IICOM guider le véhicule. Et je n'oublierai jamais le moment où l'officier de téléguidage, il me semble bien que c'était lui, s'est levé, s'est dirigé vers la console et a dit, dis-moi, IICOM, est-ce que tu sais ce que tu fabriques au moins ? Alors je lui ai répondu, rentre ces indications dans l'ordinateur et transmets-les et tout ira bien. La manœuvre n'est pas très élégante, mais l'efficacité est là. Pendant les deux semaines suivantes, à force de tâtonnement, le centre de contrôle de mission parvient à maintenir la puissance électrique du Skylab à un niveau suffisant tout en empêchant la température de trop monter. Mais ils ne peuvent pas tout faire depuis le sol. À moins d'envoyer des astronautes pour débloquer l'aile solaire qui est coincée, le vol spatial habité américain sera terminé. Si on n'y arrivait pas, tout le programme allait s'arrêter. C'en était fini de Skylab. Mais 1973, travaillant jour et nuit, le centre de contrôle de mission a réussi à maintenir le Skylab en vie pendant près de deux semaines. C'est maintenant aux astronautes Pete Conrad, Paul Weiss et Joe Kerwin d'aller sur le site pour effectuer des réparations d'urgence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cali, you hold Skylab. Copy. All right, sir. Une fois à l'intérieur du Skylab, les astronautes s'attaquent au premier problème, la surchauffe, en déployant un écran solaire en forme de parapluie. Ça n'a l'air de rien, mais cette solution improvisée fait toute la différence. La température à l'intérieur du Skylab chute aussitôt. Mais la puissance électrique disponible est toujours quasi nulle. Les astronautes doivent absolument débloquer le panneau solaire qui est coincé, faute de quoi les batteries de Skylab seront à plat en quelques semaines. Pour ce faire, ils doivent sortir de la station et en se tenant à 6 mètres de distance, couper une petite courroie métallique qui maintient le panneau fermé. Après avoir parcouru le pays, la NASA a fourni aux astronautes une solution à la technologie des plus sophistiquées. L'outil idéal pour ce travail. Un échelilloir utilisé par une compagnie de téléphones. Ça fonctionnait avec deux cordes. Une fois qu'on a placé les mâchoires de l'outil autour de la branche, on tire sur les cordes pour les refermer, ce qui coupe la branche. Voilà en gros le matériel dont on disposait. 7 juin 1973. Pete Conrad et Joe Kerwin commencent leur sortie dans l'espace que la NASA qualifie d'activité air. Kerwin tente d'avancer la perche et de placer les mâchoires de l'échelilloire autour de la courroie métallique. Mais en apesanteur, ce n'est pas une tâche aisée. Dès que je me positionnais pour approcher la cisaille de la courroie, mon corps subissait la poussée correspondante. C'était la troisième moine du mouvement de Newton qui agissait. Et Pete n'avait pas assez de puissance de levier pour me maintenir en place. Les choses ne s'annoncent pas bien. Il n'y a rien que le centre de contrôle de mission puisse faire pour les aider. C'est alors que les astronautes aperçoivent un boulon étrier tout proche sur la paroi extérieure du Skylab. Je me suis dit et si on fixait l'attache de ma combinaison à ce boulon étrier ? Si on sait bien quand je pousserai sur mes pieds, je serai maintenu par un relais sur trois points. C'est ce qu'on a fait. Et tout à coup, j'étais aussi mobile que si je me tenais assis. Et cinq minutes plus tard, les mâchoires de l'outil étaient autour de la courroie. C'est le moment de vérité. Kerwin tranche la courroie. Rien ne se produit. Et on exerçait une pression de plus en plus forte. Et soudain, l'énorme panneau se dégage et se déploie. Soudain, tout s'est relâché et on est partis tous les deux en vol plané dans l'espace. Ce n'est que grâce à leurs attaches de sécurité qui ne sont pas précipités dans le vide. On s'est hissés jusqu'à l'atelier et en se retournant, on a vu la plus belle image de la mission. La porte de protection des panneaux solaires était tout à fait ouverte et on voyait déjà les panneaux en sortir. Le centre de contrôle de mission et les astronautes ont sauvé Skylab. Pour moi, les efforts déployés pour réparer le Skylab ont été comparables à ceux qu'il a fallu fournir pour Apollo 13 et peut-être même plus important encore. Pourtant, beaucoup d'Américains en ont à peine connaissance. Six semaines plus tôt, les dernières troupes de combat et les derniers prisonniers de guerre américains quittaient le Vietnam. Et quatre jours après le lancement du Skylab, les audiences télévisées de la commission du Sénat pour l'affaire du Watergate débutaient. Dans l'indifférence des médias, le centre de contrôle de mission s'attache maintenant à faire tourner une station spatiale pendant plusieurs mois d'affilée. Au centre de contrôle de mission, on a l'habitude de mener des expéditions lunaires intenses et de courte durée. Mais pour Skylab, c'est différent. La station ne va nulle part. Elle ne fait qu'orbiter encore et encore. Ce n'était pas très stimulant ni très intéressant de tourner sans but dans l'espace. Ils étaient ainsi là à regarder l'engin spatial décrire des cercles indéfiniment. C'était la même chose semaine après semaine. Je me demandais si je voulais vraiment passer ma vie à faire ça. Ils ne connaissent l'ennui que depuis peu, mais cela fait des années qu'ils sont coupés du monde extérieur pendant de longues heures. et les contrôleurs ne sont pas les seuls à en ressentir les effets. Pour permettre à l'Amérique d'aller sur la Lune, leurs femmes et leurs enfants ont eux aussi eu des sacrifices à faire. C'était presque comme si on vivait dans une famille monoparentale. On était habitués à ce que papa ne soit jamais à la maison. Il était toujours au travail. Nous leur sommes redevables de quelque chose sans l'avoir jamais vraiment reconnu. Les femmes devaient s'occuper de la maison, des enfants et de tout ce qui concernait le foyer. Il y a eu beaucoup de championnats que je n'ai pas pu suivre. On ressentait tous la nécessité de faire notre travail jusqu'au bout et nos familles en ont fait les frais. En février 1974, le troisième équipage quitte le Skylab. En neuf mois, les astronautes ont passé plus de 3000 heures à réaliser des expériences scientifiques qui ont permis de fournir d'énormes quantités de données, dont 4000 photos de la Terre et 127 000 du Soleil. Et ils ont prouvé que les humains pouvaient passer plusieurs mois dans l'espace en restant productifs et en bonne santé. Printemps 1974. Le troisième équipage du Skylab est retourné à Terre. La première station spatiale américaine désormais vide continue à orbiter. Il reste un seul vaisseau Apollo. Gene Kranz voudrait qu'on l'utilise pour envoyer un autre équipage jusqu'au Skylab. La première mission a duré un mois, la suivante deux mois et enfin, il y a eu une mission de trois mois. J'aurais aimé qu'il y ait une mission de six mois ou bien d'un an. On avait le potentiel nécessaire pour le faire. Le Skylab fonctionnait parfait. Mais la politique se met en travers du chemin. Les dirigeants américains et russes préparent le premier vol spatial international au monde. Le projet test Apollo-Soyuz prévoit la rencontre suivie de l'amarrage entre un vaisseau américain Apollo et une capsule russe Soyouz. Mais la portée du projet est surtout symbolique. Il s'agit de prouver qu'après plusieurs décennies de guerre froide, deux superpuissants ennemis peuvent mettre leurs différents deux côtés et travailler ensemble dans l'espace. Pour que cela soit possible, les contrôleurs américains devront travailler main dans la main avec leurs plus vieils ennemis au cœur de l'Empire du Mal. C'est Glyn Lenay, un ancien directeur de vol qui dirige l'équipe américaine. J'avais connu la guerre froide pendant toute ma vie d'adulte. Je partageais donc les opinions et l'image que beaucoup d'américains avaient de l'Union soviétique à l'époque. Un endroit froid et inhospitalier, menaçant et intimidant. Si les américains sont quelque peu nerveux, les russes, eux, sont carrément paranoïaques. Le KGB était toujours présent. On était surveillés dans notre hôtel ainsi que dans la petite cafétéria du centre de contrôle de mission. Si on voulait quelque chose, il suffisait de l'exprimer tout haut et en général, on nous le faisait parvenir. Une fois, quelqu'un a dit « je ne comprends pas pourquoi ils ne servent pas d'eau pendant les repas ». Et le lendemain, il y avait un magnifique pichet d'eau peint à la main qui trônait sur la table. Mais à côté de la surveillance exercée, les officiels soviétiques s'assurent que leurs invités américains soient initiés à la culture russe. Les russes nous organisaient une sortie. En général, on allait à l'église quelque part dans Moscou. Il y avait toutes ces icônes. Quand les russes arrivent aux États-Unis, les américains se montrent hospitaliers à leur tour. Seulement, les icônes sont un peu différentes. Nous les avons emmenés un week-end voir leur odéo à la prison de Huntsville. On voyait les prisonniers monter les chevaux dans leurs uniformes rayés. Retour, on s'est arrêtés au Kentucky Fried Chicken et tout le monde a commandé un panier de poulet frit. Juillet 1975. 18 ans après le Spoutnik, deux superpuissances envoient chacune un équipage dans l'espace. Un peu plus tard, le 17 juillet, deux vaisseaux, un américain et un russe, s'amarrent dans l'espace. La trappe s'ouvre et les ennemis qui se sont affrontés dans cette conquête spatiale pendant plus d'une décennie se serrent la main. J'ai une chance Je suis heureux de vous voir. Passageur, de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Gentlemen, I'm confident that today is not far off when space missions made possible by this first joint effort will be more or less commonplace. Je crois que le projet Apollo-Soyouz a servi de base pour tenter de régler ce conflit qui remontait presque à la Seconde Guerre mondiale. Mais du point de vue technologique, si on retire les drapeaux du vaisseau, le projet Apollo-Soyouz n'est qu'un amarrage de plus. Une technique que les deux puissances maîtrisent depuis quelques années déjà. Le projet Apollo-Soyouz constituait une expérience unique en matière de sciences politiques. Mais ce n'était en aucune façon une expérience unique dans l'histoire du vol spatial. D'un point de vue technique, je pense que ni les Russes ni les Américains n'en ont appris grand-chose. Pendant que l'attention du public est focalisée sur la diplomatie dans les étoiles, le Skylab vide, presque oublié de tous, continue sa trajectoire circulaire dans un autre recoin de l'univers. Mais l'Amérique ne peut pas retourner à bord du Skylab. Il n'y a plus de fusée. La décision d'utiliser la dernière fusée Apollo pour le projet Apollo-Soyouz signifie que le Skylab a en effet été abandonné. Dans une certaine mesure, abandonner Skylab, c'était un peu comme abandonner la Lune. On avait tiré un immense profit du travail qu'on avait effectué et à nouveau, on abandonnait tout ça. 1981. Les dernières fusées Apollo ne sont plus utilisées faute de crédit suffisant. Privés de vaisseaux spatials, les Américains ne sont pas allés dans l'espace depuis six ans. C'est la navette spatiale qui vient remplacer ces fusées. On l'appelle officiellement le STS, système de transport spatial. Il s'agit d'un engin spatial réutilisable qui comporte des ailes. La navette décollera comme une fusée et se posera comme un avion. Sa tâche consistera à transporter non seulement des personnes, mais aussi un chargement de taille importante dans une immense soute d'environ 18 mètres de profondeur. Les dimensions étaient impressionnantes. Ils avaient une maquette en bois grandeur nature de l'orbiteur qu'ils avaient surnommé le Messie. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un entrait dans la pièce, ils s'écriaient en l'apercevant « D'où Jésus ! » De nombreuses innovations technologiques sont nécessaires pour envoyer cet énorme engin dans l'espace et le faire revenir. Les moteurs de la navette doivent résister à une explosion contrôlée pendant 8 minutes et doivent être réutilisables, ce qui n'était pas le cas des moteurs des fusées qui l'ont précédé. Quand la navette rentre dans l'atmosphère à une vitesse de 8 km par seconde, sa température atteint 1650 degrés. La protection thermique est assurée par 33 000 tuiles de silice toutes numérotées et dont chacune possède sa propre forme. Leur collage est une tâche très délicate. Une simple brèche entre deux tuiles ou encore la perte d'une seule d'entre elles pourrait être fatale. Il suffit qu'une seule de ces tuiles thermiques situées à un endroit critique se détache pour que la chaleur intolérable provoque la perte du vaisseau. Pour son retour sur Terre à une vitesse 25 fois plus élevée que celle du son, la navette est dirigée par cinq ordinateurs redondants. C'est le premier système numérique de contrôle de vol au monde et il ne doit surtout pas se bloquer. Vous savez, on ne peut pas réinitialiser la machine en plein milieu d'un vol. Ça va fonctionner en continu et il faut que ça marche à chaque fois parce qu'on ne peut pas piloter la navette spatiale manuellement au moment de la rentrée dans l'atmosphère. L'atterrissage sera différent lui aussi. La navette reviendra sur Terre en vol plané sans utiliser de moteur, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de deuxième chance pour trouver la piste d'atterrissage. Les calculs de la tranchée devront à tout prix être exacts. Quand un vaisseau Mercury, Gemini ou Apollo amérissait à deux kilomètres d'un bateau, c'était considéré comme un immense succès. Mais ce n'est pas possible avec la navette. Il faut absolument atterrir sur la piste parce qu'on ne peut pas s'y prendre à deux fois. Si vous ratez l'atterrissage, vous passez une très mauvaise journée. 12 avril 1981. C'est le premier vol de la nouvelle navette Columbia baptisée STS-1. Après quasiment dix ans de développement, les moteurs, les tuiles, les ordinateurs et la piste d'atterrissage vont être soumis au test final. La moindre défaillance pouvait provoquer l'échec du système. Tout le programme spatial américain reposait sur ce premier lancement de la navette. Les astronautes John Young et Bob Creepen s'apprêtent à embarquer dans le premier vaisseau spatial réutilisable de l'histoire. Rick Fitz est contrôleur débutant. Il travaille au second rang au poste de guidage, de navigation et de contrôle, le GNC. STS-1 sera son premier lancement. Tous les membres de l'équipe étaient extrêmement anxieux. Personne ne voulait l'admettre. On était des hommes missiles au regard d'acier selon notre expression. On ne montrait pas nos émotions mais on était tous morts de peur. 9... 8... 7... 6... 5... 4... Nous avons mis in pour l'ensemble du La phase de lancement est extrêmement risquée. La navette ne possède pas de système de secours. Et une fois que ces fusées à propergol solide sont mises à feu, ce qui dure environ deux minutes, vous ne pouvez plus les arrêter. Vous décollez. Deux minutes avant que les fusées à propergol solide ne se séparent au terme de la combustion. Deux minutes pendant lesquelles il est impossible d'interrompre le lancement. Ce que tout le monde attend, c'est la séparation des fusées à propergol solide. La SRB-SEP. Après la SRB-SEP, je me suis senti très émou. J'avais l'impression d'avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques et d'entendre l'hymne national en fond sonore. Les moteurs principaux continuent leur combustion pendant six minutes. Le réservoir externe vide se détache et enfin la navette Columbia est mise en orbite sans encombre. Après six ans passés au sol, l'Amérique est de nouveau dans l'espace. Les astronautes Young et Creepen resteront en orbite pendant deux jours à contrôler les systèmes de la navette. Le directeur de vol en orbite, Chuck Lewis, prend son service. Une de ses premières tâches consiste à observer des images retransmises en direct depuis la navette. La retransmission en temps réel montrait un gros plan sur la queue du vaisseau. Il manquait deux ou trois tuiles sur le fuselage arrière. Et je me suis dit, hum, quelle merde. 14 avril 1981, à bord de la navette Columbia, les astronautes John Young et Bob Creepen s'apprêtent à revenir sur la Terre. Un film vidéo a montré qu'il manquait des tuiles thermiques, seul bouclier contre la température de 1650 degrés de la navette lors de la rentrée atmosphérique. La rentrée atmosphérique commence. Personne ne peut dire ce qui va se passer. Même si on a fait les contrôles nécessaires, on n'est jamais sûr. Les forces de gravité peuvent poser un problème. Et en plus, à ce moment-là, le signal s'éteint et la radio est coupée. Pendant ce qu'on appelle le silence radio, la chaleur qui accompagne la rentrée atmosphérique provoque une interruption du contact radio pendant 20 minutes. Les tuiles vont-elles tenir ? Ce qu'on redoute, c'est qu'un trou éventuel causé par la perte d'une tuile provoque le détachement de toute une rangée d'entre elles. Or, chaque tuile est indispensable pour entrer dans l'atmosphère sans incident. Le centre de contrôle de mission ignore ce qui se passe jusqu'à la fin du silence radio. Quand les deux minutes sont écoulées, vous commencez à vous manifester. Le Capcom appelle l'équipage, vous attendez une réponse et tout le monde croise les doigts. Les tuiles ont tenu. À présent, la navette Columbia doit parcourir un vol plané de près de 6400 kilomètres jusqu'à la piste de la base d'Edwards, de l'armée de l'air américaine. Les calculs de la tranchée doivent absolument être exacts. Comment savoir si vous n'allez pas manquer de puissance ? Il faut se représenter un planeur qui a parcouru un tiers de la Terre et qui se dirige en descente vers une piste d'atterrissage qui mesure 4500 mètres. S'il la manque, il n'y aura aucun moyen de recommencer. Il s'écrasera avant de s'enflammer. Quand la piste est en vue, le directeur de vol donne au contrôleur une indication plutôt inattendue pour gérer l'unique aspect qu'ils n'ont pas préparé, les émotions. Encore une personne en l'air, je suis sûr que tout un de nous suivant de la l'air va avoir un certain niveau de l'accent. Donc, quand le dos coure se tourne, vous avez 15 secondes pour vent l'émotion. Et puis je espère que cette maison soit tranquille et qu'il faut arrêter là-bas pour un autre 45 minutes. Keep an eye sur le del aise. DPS, tout le monde est bien pour toi ? Perfect, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Le fait de voir que tout s'est déroulé comme prévu, c'était vraiment l'euphorie. Pour moi, la meilleure récompense a été de voir John Young et Krip sortir de l'engin spatial et sauter partout en examinant l'appareil. C'était une joie immense. C'était une sacrée réussite technologique pour laquelle on a travaillé de longues années. C'était très émouvant. Après six années passées au sol, l'Amérique est à nouveau dans l'espace. La navette révolutionne peu à peu le vol spatial. Une flotte de quatre orbiteurs mettra des satellites en orbite, réalisera des expériences scientifiques, réparera des satellites endommagés et pour la première fois de l'histoire, rapportera de gros chargements de l'espace. La navette révolutionne également la sociologie de l'espace. Les astronautes ne seront plus seulement des pilotes d'essai militaire. Certains d'entre eux, les spécialistes de la mission, ne devront pas piloter le vaisseau, mais seront affectés aux charges utiles et à la réalisation des expériences. Au sol, la navette modifie également la composition du centre de contrôle de mission qui accueille une nouvelle vague d'ingénieurs. À la différence de ceux qui appartenaient à la génération des pionniers, celle de Gene Kranz, ces jeunes contrôleurs ne partent pas de rien. J'étais conscient de l'existence du centre de contrôle de mission depuis mon plus jeune âge. Mon frère aîné et moi-même avons d'abord appris à compter à rebours de 10 à 0, c'est vrai. Tout était prétexte à lancer un compte à rebours, le temps mis à entrer dans une voiture ou dans une baignoire. C'est ridicule que ça paraisse, je rêvais de devenir officier de la flotte spatiale. Et dans le siècle où nous vivons, la profession qui s'en approche le plus, c'est celle de contrôleur de mission. Je lisais chaque article de journal, chaque article de la revue Life que je trouvais. C'est drôle d'ailleurs, je me souviens de la plupart des noms cités dans les rapports de conférences de presse. Le directeur de vol, Gene Kranz, a dit telle et telle chose. Je dois dire que malgré toute l'admiration et le respect que j'ai pour les astronautes, les postes les plus enviés étaient ceux des contrôleurs de mission. La tâche des nouveaux contrôleurs s'est alourdie, allant de la compréhension des schémas de circuits électroniques à la manipulation des lumières et des consoles. Mais ils ne sont pas les seuls à devoir s'adapter. Dehors, derrière les murs du centre de contrôle, le monde évolue. Et les jeunes ingénieurs apportent avec eux les signes du temps. Il y a eu un petit choc culturel quand les nouvelles recrues aux cheveux longs sont arrivées. Vous avez vu les images de ceux qui avaient participé à la mission Apollo 11, Apollo 13, en col blanc, en rapportant des cravates toutes fines. Une petite minorité seulement, arrivée dans les années 70, n'entrait pas tout à fait dans ce moule. L'évolution de la mode et des coupes de cheveux ne sont qu'un début. Les ingénieurs les plus âgés vont s'en rendre compte. Le moule des contrôleurs fait plus que changer. Il vole en éclats. Je n'oublierai jamais cette réunion où l'on passait en revue les règles d'une mission, où il y avait une jeune femme qui discutait les règles. Je me suis dit, celle-là, elle parle comme une directrice de vol. Elle défendait à tous égards le point de vue d'une directrice de vol. J'ai fini par donner un petit coup à Carl et je lui ai demandé, Carl, elle est directrice de vol, celle-là ? Il m'a répondu, oui. Je me suis retourné sur elle, je n'en revenais pas. Mon bureau était tourné du côté de la fenêtre, j'avais donc le dos à la porte. Et quand des hommes passaient par là, ils jetaient un regard dans mon bureau et faisaient, celle-là, elle en fait partie ? Autrement dit, une femme ingénieure ? À mon arrivée ici, il n'y avait pas beaucoup de femmes directrices de vol. J'étais, je crois, la seule, et en tout cas la première du département de propulsion. Les évolutions qui affectent les contrôleurs des missions se répercutent au sein du corps des astronautes. En juin 1983, Sally Ride devient la première femme américaine à partir dans l'espace. En août, c'est au tour du premier africain américain, Guyon Blufford. À mesure que s'enchaînent les vols de la navette, la machine volante la plus perfectionnée qu'on ait jamais construite fait ses preuves. La navette accumule les succès au point que le voyage dans l'espace commence à être perçu comme une opération de routine, dénuit de risque. À bord de la navette, j'ai toujours eu le sentiment qu'on en était arrivé au même point que dans l'aviation civile. Qu'il était temps de placer un pilote aux commandes sans l'équiper d'un parachute, d'accueillir à l'arrière des passagers sans parachute non plus, et de faire confiance au système. En juin 1984, la NASA lance le programme Teacher in Space. Pour la première fois, un citoyen ordinaire va pouvoir voyager dans l'espace. Krista McAuliffe, une enseignante du New Hampshire, embarquera à bord du deuxième orbiteur qu'emporte la navette Challenger. 28 janvier 1986. Après plusieurs contretemps, Challenger est prêt au lancement. Il fait ce jour-là particulièrement froid. À l'insu du centre de contrôle de mission du Marshall Space Flight Center en Alabama et de la compagnie Morton Tyocol qui a conçu les fusées à proper gold solid, certains ingénieurs sont inquiets. Ils ont de sérieux doutes quant à la capacité de résistance au froid des joints des fusées à proper gold solid, dites SRB, accolées au réservoir. Mais il leur manque d'épreuves matérielles. Ils décident donc d'autoriser le lancement. Le directeur de vol, Jay Green, un vétéran de la mission Apollo, est de service ce jour-là. Je suis arrivé, j'ai pris la relève sans me dire à aucun moment qu'il y avait du souci à se faire au niveau des systèmes du centre Marshall. L'équipe chargée de la lutte contre le gel nous a autorisés à procéder au lancement. Le compte à rebours s'est déroulé normalement, les parties matérielles semblaient en bon état. Tout semblait au point. Personne ne s'en aperçoit, mais au moment de l'allumage, les deux joints de la SRB droite lâchent. Un panache de fumée noire qui apparaîtra ensuite sur des films à défilements ultra-rapides révèle la présence de gaz chaud en combustion qui s'échappe de la soudure. Le lancement s'est fait normalement, tout semblait bien se passer. Les SRB brûleront pendant deux minutes. Gene Kranz, qui dirige alors les opérations, est assis au quatrième rang. Là, le compte à rebours se déclenche dans ma tête. Parce qu'au bout de deux minutes, l'équipe des contrôleurs de mission, comme les astronautes, commence à pouvoir envisager des solutions de secours. Avant, il n'y en a pas. La fuite au niveau du joint du propulseur s'aggrave. À 58 secondes, un début d'incendie se déclare. On a augmenté, puis fait diminuer la poussée. Et j'étais sur le point de me sentir soulagé d'un point. 64 secondes. La flamme que personne ne voit progresse à travers le revêtement du réservoir externe, remplie de l'hydrogène et de l'oxygène liquide qui alimentent les principaux moteurs. Tout se passait encore pas trop mal, les moteurs répondaient. Le Capcom a répondu, augmentation de la poussée. Il y avait une télé par là. On nous avait appris à rester toujours concentrés sur les données, et non à regarder la télé. J'ai perçu une étincelle de lumière. J'ai jeté un coup d'œil sur l'écran. L'écran ne se trouvait pas dans mon champ de vision. Ceux qui étaient là l'ont vu. C'était l'horreur. Je me suis retourné vers eux, et j'ai vu leur visage se décomposer. Puis j'ai regardé l'écran de télé. On voyait la colonne de fumée que nous avons tous en mémoire. J'ai regardé Jay. Son visage exprimait un sentiment qu'on ne surprend qu'à de rares occasions dans une vie. C'est la consternation. L'horreur. La douleur. On se demande ce qu'on peut faire, ce qu'on aurait pu faire pour éviter la catastrophe. C'est un sentiment d'horreur qui vous saisit. Quelque chose de pratiquement inimaginable et avec quoi il est difficile de vivre par la suite. Mais après tout, notre travail consiste à vivre avec ce risque qui parfois tourne au drame. C'est le lot de ceux qui tiennent des vies humaines entre leurs mains. Les sept membres de l'équipage ont disparu. Six astronautes et l'enseignante du New Hampshire, Christa McAuliffe. Pendant qu'à la télé repassent sans fin les images de la catastrophe, le centre de contrôle prend les mesures nécessaires pour comprendre ce qui s'est passé. On a réuni toutes nos données et on les a sauvegardées. Puis il a fallu s'éclipser du bâtiment sans être vu. Le plus pénible pour les contrôleurs qui ont assisté au drame, c'est peut-être leur sentiment d'impuissance. Au fil du temps, grâce aux simulations, on s'entraîne pour qu'il ne subsiste rien qu'on ne puisse résoudre. On fait en sorte que si un problème survient qui menace la navette, la sécurité ou la vie de l'équipage, nous sachions y remédier. Et voici qu'avec Challenger, un problème s'était posé. Qu'on ne savait pas résoudre. Plusieurs enquêtes seront ouvertes. Publiées quatre mois après l'accident, en juin 1986, le rapport de la commission présidentielle accuse la NASA d'avoir ignoré les signes qui, depuis des années, auraient dû éveiller ses soupçons quant à la fiabilité des joints de la SRB. Le programme spatial américain sera suspendu pendant deux ans et demi, le temps de concevoir les nouveaux joints du propulseur d'appoint solide. Certains critiques en appellent à la fin des vols spatiaux habités. Il n'empêche, les contrôleurs de mission restent convaincus que les bénéfices retirés de la conquête spatiale en compensent les risques. On a tous reconnu, je crois, l'importance qu'il y avait à surmonter cet accident, à résoudre le problème pour pouvoir repartir de l'avant. Les participants à ce programme se sont distingués par leur courage. On ne fait pas ce métier pour qu'on nous couvre de lauriers, lauriers qui se sont d'ailleurs bien fanés depuis l'époque d'Apollo. On fait ce métier parce qu'on y croit. C'est la voie des aventuriers, des explorateurs. C'est la voie de ceux qui sont prêts à courir des risques. Il nous a semblé essentiel de donner l'exemple aux étudiants de nos écoles et de nos universités pour qu'ils développent les technologies dont nous aurons besoin à l'avenir. Il nous a semblé essentiel pour le bien de la nation que nous restions des explorateurs. 29 septembre 1988. Deux ans et demi après la catastrophe de Challenger, la navette Discovery reprend les vols, inaugurant cinq ans de succès ininterrompue. Au cours des 32 missions à venir, les navettes mettront en orbite des satellites de communication et de défense, réaliseront des expériences scientifiques, lanceront des sondes en direction de Vénus, de Jupiter et du Soleil. Elles iront ainsi de succès en succès. Mais lorsqu'on apprend que le télescope spatial Hubble, qui pèse 1,2 milliard d'euros, souffre d'un défaut, la NASA affronte une nouvelle vague de critiques. Le télescope était supposé nous livrer des vues de l'univers d'une précision inouïe. Au lieu de quoi, en raison d'un défaut de courbure de son miroir, les images qu'il réfléchit manquent de netteté et sont par suite inexploitables. En vue d'intervenir sur le télescope Hubble et de le réparer, la NASA élabore une mission audacieuse, sur l'issue de laquelle nul cependant n'ose se prononcer. Celui qui dirigera le vol, Milt et Flynn, endure une forte pression. La NASA était très attaquée. La mission d'entretien était la prochaine opération prévue. Et en effet, on nous attendait autour l'encre. La NASA allait-elle réussir à réparer ? On serait-elle capable ? 2 décembre 1993, la navette Endeavour s'envole vers Hubble. Il n'est pas sûr que la réparation soit même réalisable. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la NASA joue à qui tout double la possibilité de surmonter la crise de confiance. On avait déployé ce qui devait être le joyau de l'astronomie. Or, une aberration affectant l'un des miroirs nous empêchait d'observer tous les détails qui avaient pourtant été annoncés. Il y avait donc une pression incroyable qui s'exerçait sur la NASA. Ce sera l'une des missions les plus compliquées jamais tentées. Hubble mesure 13 mètres de long et se déplace à la vitesse de 27 360 km à l'heure à quelques 590 km d'altitude. L'installation d'un miroir corrigé ne constitue qu'une partie de la tâche. Milte Flynn est le directeur de vol responsable de la mission. Il s'agissait aussi de remplacer des panneaux solaires. L'opération consistait en somme à arracher les ailes du télescope et à poser les neuves. Il y avait également des gyroscopes en panne à remplacer. Du matériel d'alimentation aussi. Bref, on avait de quoi s'occuper. Les réparations demanderont 5 jours d'activité extravéhiculaire d'affilée, 35 heures de sortie spatiale. Jamais auparavant, des astronautes n'avaient entrepris d'accomplir des travaux de cette ampleur dans l'espace. Chaque minute est planifiée à l'avance et chorégraphiée. Les astronautes n'auront pas une seconde à perdre. Les premières activités extravéhiculaires se déroulent bien. En deux heures, l'astronaute Story Mossgrave parvient à remplacer les gyroscopes défectués. Puis, un problème survient. Les portes donnant accès au gyroscope ne ferment plus. Pour cette première sortie dans l'espace, Eflin préférerait ne pas avoir à essuyer de revers. Nous allions jouer contre la montre pendant plusieurs jours. Il importait donc de s'énoncer hors du starting block et de franchir le premier obstacle en temps et heure. L'astronaute Mossgrave propose d'utiliser un levier pour forcer la fermeture des portes. Les ingénieurs au sol s'y opposent. Ils redoutent d'éventuels dégâts. Au sol, Milt Eflin est entouré d'une multitude d'experts qui lui donnent un avis contraire à celui de l'astronaute en sortie dans l'espace. Et aucun moyen de savoir qui a raison. Tous les analystes disposent de données. Le directeur de vol, lui, n'en a que très peu à sa disposition. Les données auxquelles il se réfère ce sont en réalité toutes les informations que lui transmettent les analystes présents dans la salle sur l'état de la mission. C'est une position inconfortable celle d'un directeur de vol placé en première ligne mis en demeure de prendre une décision mais conscient, dans bien des cas, qu'il ne dispose pas de données suffisantes pour prendre la bonne. Et pourtant, c'est quand même à lui de décider et d'agir. Il y a un point d'incertitude. Le rôle du directeur de vol c'est d'accepter cette incertitude, d'utiliser sa faculté d'analyse pour savoir s'il faut ou non prendre telle ou telle mesure qu'il devra par la suite assumer. Tout le monde est suspendu à la décision de Eflin. Il décide de laisser Musgrave tenter sa chance. J'avais entièrement confiance en Story Musgrave. Il traitait le télescope Hubble comme on traite un enfant. Faisons-lui confiance. Laissons-le faire. Je me suis dit. Une telle prise de risque aura mis Eflin à très rude épreuve. On avait négocié ce premier obstacle, on était dans les temps. Au cours des quatre jours d'activités extravéhiculaires qui suivent, les astronautes démontent les anciens panneaux solaires et déploient les nouveaux. Ils remplacent la caméra à champ large et montent Costard, un ensemble de cinq miroirs correctifs destinés à remédier aux défauts de netteté du miroir d'origine. Ils larguent enfin le télescope et le remettent sur orbite avant de regagner la Terre. Le monde entier attend de savoir si les réparations ont porté leurs fruits. Une semaine plus tard, la réponse tombe. À mesure qu'on reçoit les premières images nettes transmises par Hubble, des vues de notre univers à couper le souffle commencent à circuler. Dans les années suivantes, les images d'Hubble, magnifiques, mystérieuses, profondes, trouvent un écho partout dans le monde. Quand je vois les photos d'Hubble, je prends conscience de l'immensité de l'univers, de notre finitude et de l'infini qui nous environne. Non, mais regardez ce qu'il y a là. Nous autres sur Terre, nous serions arrogants au point de croire qu'il n'y aurait que nous et rien d'autre. Ce que nous dit Hubble, je crois, c'est justement qu'il existe autre chose. Si la mission d'entretien de Hubble permet au télescope spatial de prendre un nouveau départ, elle marque aussi pour le centre de contrôle de mission la fin d'une époque. C'est la dernière fois que Gene Kranz se retrouve dans cette salle, derrière une console. En entrant dans la salle de contrôle ce jour-là, je vivais déjà le début de la fin de ma participation aux opérations. Mais l'aspect positif, c'est qu'en quittant cette salle, j'avais pu constater qu'une culture s'y était développée, que ces jeunes gens en étaient les héritiers, prêts, comme ils l'étaient, à prendre des décisions risquées, à faire ce qu'exigeait d'eux la situation. Il était temps de passer définitivement le relais à la génération suivante. Je me sentais bien. J'avais le sentiment du devoir accompli. décembre 1993. Au moment où Gene Kranz quitte cette institution dont il a été l'un des bâtisseurs, celle-ci s'apprête à connaître des bouleversements internes en s'associant à la Russie, au Japon, au Canada et à l'Europe pour former l'ISS, la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale est une énorme aventure. On n'avait jamais entrepris dans l'histoire de l'humanité un projet de construction spatiale d'une telle ampleur. L'ISS se composera d'une multiplicité de modules construits sur Terre et assemblés dans l'espace. Afin de maintenir en vol pendant plusieurs années cette nouvelle station, le centre de contrôle de mission devra s'agrandir. Notre tâche évoluait. Nous étions désormais en charge simultanément du contrôle des missions de la navette et de celle de la station. Or, l'aménagement physique des systèmes dans le bâtiment d'origine ne le permettait pas. Il a donc fallu s'adapter à ces nouvelles exigences. On abandonne donc l'ancien centre de contrôle de Houston exploité depuis 1995 pour élever une nouvelle extension qui doit abriter trois nouvelles salles de contrôle des vols, les Flight Control Rooms dites FCR. Deux pour la navette, une pour l'ISS. Sa capacité de traitement des données associée à son dispositif de secours fait de ce nouveau centre de contrôle inauguré en 1995 l'un des réseaux informatiques les plus évolués qui soit. Trois ans plus tard, en novembre 1998, on procède au tir du premier module de l'ISS. 11 autres modules seront envoyés dans les deux ans, chacun conçu par des nations et des constructeurs différents, même si dans l'espace, ces modules devront s'ajuster et fonctionner parfaitement ensemble. Du point de vue de la prouesse technique, ce projet surpasse de loin tous ceux qui l'ont précédé. en novembre 2000, un premier équipage commence à vivre à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour les contrôleurs de mission, le pilotage de l'ISS constitue une nouvelle expérience. à bord de la navette, ce sont pour l'essentiel les astronautes qui manœuvrent le véhicule. Le pilotage de la Station en revanche est dans une large mesure l'affaire des contrôleurs de mission. Holly Ridings n'oubliera jamais le jour où elle a émis son premier ordre. Je commandais un véhicule à des centaines de mille nautiques dans l'espace qui tournaient autour de la Terre en 90 minutes. C'était extraordinaire. Et à l'époque, je ne faisais pourtant qu'allumer le chauffage. Mais le simple fait d'allumer le chauffage vous jette dans une sorte de stupeur. C'était vraiment extraordinaire. En janvier 2003, l'ISS accueille son sixième équipage. Une moitié de sa structure est quasiment achevée. Désormais, les vols de la navette sont presque exclusivement dédiés à la construction et à l'entretien de la station. Reste cependant une dernière mission sans rapport avec l'ISS. Le vol scientifique STS-107 à bord de la navette Columbia. Le 16 juillet 2003, la navette Columbia décolle de son pas de tir. Lors de l'ascension, un morceau de mousse isolante, gros comme une mallette, se détache du réservoir externe et vient heurter de plein fouet la navette, vraisemblablement du côté gauche. Mais il s'agit là d'un phénomène bien connu. On compte près de 9000 impacts sur la navette depuis le début du programme. Aucun d'entre eux ne nous a empêchés d'atterrir. Et si mes souvenirs sont bons, seulement un ou deux de ces impacts ont nécessité une réparation de la structure. Certains accrocs devaient être réparés, mais ils ne semblaient pas mettre en péril la tenue de la navette ni l'efficacité des tuiles la protégeant de la chaleur. Columbia passe 16 jours dans l'espace durant lesquels sont menées plus de 70 expériences scientifiques. 1er février 2003. Après avoir parfaitement accompli sa mission, Columbia entame sa rentrée dans l'atmosphère. Leroy Kane est le directeur de vol aux commandes. J'étais heureux à l'idée de pouvoir diriger l'atterrissage ce jour-là. Je pensais aux mêmes choses que d'habitude. Pour être plus précis, j'étais préoccupé par les choses qui me préoccupent toujours au moment de la rentrée et de l'atterrissage. Jeff Kling se trouve quant à lui derrière la console contrôlant les systèmes mécaniques. Son nom d'appel est Max. La journée se déroulait comme n'importe quelle journée de rentrée dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on commence à perdre des capteurs thermiques. On en a perdu un premier, ce qui a mobilisé notre attention, puis en quelques secondes on en a perdu un deuxième et encore deux autres. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter puisqu'il nous était déjà arrivé de perdre des capteurs. Ça avait tout l'air d'un problème d'instrumentation. Pendant que Jeff Kling tente de résoudre son problème, Cathy Rogers des systèmes environnementaux électriques et instrumentaux ou EECOM surveille d'autres indicateurs thermiques. Je suis responsable entre autres des capteurs situés sous les tuiles de l'enveloppe du véhicule. Quand j'ai contrôlé cet écran-là, j'ai remarqué deux températures qui descendaient au-delà des limites ce qui signifiait que le système était désactivé. Puis Jeff a annoncé d'autres pertes et j'ai à nouveau consulté mon écran et là j'avais deux nouveaux paramètres hors limite. Il y avait donc quelque chose qui clochait. Impossible de trouver la moindre panne pouvant expliquer toutes les informations qui nous parvenaient. 1er février 2003. La navette spatiale Columbia de retour de mission pénètre dans l'atmosphère à plus de 27 000 km à l'heure. Son enveloppe extérieure atteint une température de 1650 degrés. Certains de ses capteurs thermiques ne transmettent plus d'informations, ce qui pourrait rester sans conséquences. mais leur emplacement préoccupe le centre de contrôle de Houston. On ne comprenait pas ce qui se passait. Moi, j'étais juste là. J'étais venue voir Ron. Ralph était assis ici et je lui ai dit Ralph, c'est l'aile gauche. C'était l'aile que la mousse isolante avait heurtée. J'ai commencé à réfléchir au fait que ces incidents concernaient tous l'aile gauche qui avait été heurtée par des débris. À ce moment-là, j'ai craint que de l'air surchauffé ne pénètre dans l'aile. Puis la liaison entre le centre de contrôle pour les Colombias est rompue. À ce moment-là, Colombia devrait apparaître sur le radar. Au centre de contrôle, tout le monde est conscient de la situation. On en connaît toutes les données. Ce que les écrans ne montrent pas, ce sont les images de ce qui se passe dehors. À l'intérieur, personne n'imagine ce que les gens voient dans le ciel au-dessus du Texas. Jusqu'à ce coup de téléphone. L'un de nos collègues a appelé et a dit que, depuis son bureau, il avait vu de multiples objets sur la trajectoire que Colombia aurait dû suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada « Contrôle du sol, verrouiller les portes » est une phrase lourde de sens, et il l'a répété deux fois. « Contrôle du sol, vol, contrôle du sol, vol, verrouiller les portes. » « J'avais envie de me mettre en colère, de crier, et de comprendre par tous les moyens possibles ce qui s'était passé. » « Si les avions de ligne possèdent des dispositifs d'enregistrement des voies et des données de vol permettant d'expliquer en cas d'accident ce qui s'est passé, pour ce qui est des vols spatiaux, c'est le centre de contrôle qui enregistre toutes ces données. Chaque contrôleur, chaque console, enregistre un petit morceau de l'histoire. Par ces mots, Leroy Cain vient de lancer ce qui deviendra l'enquête sur l'accident de Columbia. Le processus, lancé ce jour-là, se concentre rapidement sur l'impact de mousse isolante. Il semblerait que, durant l'ascension, ce petit débris de mousse est endommagé, le bord d'attaque de l'aile gauche. Au cours de l'entrée de Columbia dans l'atmosphère, des gaz d'une chaleur extrême pénètrent dans l'aile et la détruisent, ce qui finit par entraîner la désintégration de la navette. Le rapport d'enquête sur l'accident de Columbia, publié en août 2003, indique que, n'ayant jamais causé de dommages graves, les impacts de mousse isolante étaient tolérés depuis des années par la NASA. Mais les impératifs de calendrier, les contraintes budgétaires et les réductions de personnel ont également contribué à la dégradation des conditions de sécurité. Pendant les deux ans qui suivent, la NASA travaille à améliorer l'isolation du réservoir externe et élabore des moyens d'inspecter et de réparer la navette une fois dans l'espace. 26 juillet 2005, la navette Discovery s'apprête à reprendre les missions dans l'espace. Afin de détecter le moindre impact de débris, le lancement est photographié par plus de 100 appareils installés au sol ou embarqués dans des avions de chasse ou encore sur la navette elle-même. À l'approche de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, la commandante Eileen Collins exécute une manœuvre digne d'un saut périlleux arrière qui permet à l'équipage de la station de photographier le dessous de Discovery. Personne jusque-là n'a encore vu des images aussi détaillées de la navette en vol. J'ai la gorge serrée depuis ce matin. C'est une grande journée. Que les Américains puissent repartir aujourd'hui dans l'espace à bord d'une navette américaine de surcroît, c'est un formidable pas en avant. Mais au bout de quelques jours, les analyses des photographies révèlent que le problème des débris de mousse isolante qui avait mené à la désintégration de Columbia n'a pas été entièrement résolu. Nous avons rencontré un problème. Un très gros morceau de mousse isolante a été détecté. Il est impératif de traiter le problème et d'effectuer la réparation. Par chance, aucun des impacts n'est dramatique. La mission peut continuer. Les astronautes sortent dans l'espace réparer la station et lui transfèrent 16 tonnes d'équipement et de provision. Lors de leur dernière sortie, Steve Robinson dégage deux morceaux de joint coincés entre des tuiles thermiques de la partie inférieure de Discovery. Un geste historique, puisqu'il s'agit de la première réparation de protection thermique réalisée dans l'espace. Le 9 août, Discovery rentre sur Terre. La mission spatiale, surveillée de très près, probablement plus qu'aucune autre depuis des décennies, a réussi à ravitailler l'ISS et à expérimenter des techniques d'inspection et de réparation de la protection thermique des navettes. Mais elle a également souligné que, malgré la suppression de plus de 80% des impacts de mousse isolante, tout n'était pas résolu. D'autre part, malgré la réussite du vol de Discovery, en matière d'aérospatiale, l'Amérique se trouve toujours à la croisée des chemins, à la recherche d'une direction à suivre, de l'idée visionnaire qui lui manque depuis Apollo. Le président Bush a pour dessein de relancer la conquête de l'espace en retournant sur la Lune. et en allant sur Mars. Mais avant lui, d'autres présidentes annonçaient des plans similaires qui n'ont jamais été menés à bien. Ce n'était pas tant le goût de l'exploration qui, dans les années 60, motivait le projet Apollo, mais plutôt un esprit de compétition et la menace qui pesait alors sur la sécurité des États-Unis. Faudra-t-il aujourd'hui un nouvel ennemi ? Une nouvelle crainte de se faire dépasser ou éclipser pour revigorer le programme spatial américain ? La Chine, observons-la de près. Si l'industrie aérospatiale chinoise devient très offensive, si les Chinois mettent des hommes en orbite, s'ils veulent aller plus loin, on a intérêt à être prêts. Les logiques seront les leaders économiques. Notre pays forme 60 000 ingénieurs chaque année, pendant que la Chine et le Japon en forment près d'un demi-million. Si nous devons continuer à explorer, c'est principalement pour inciter les jeunes de notre pays à faire des études d'ingénieurs, de sciences et de mathématiques. Parce que sans ingénieurs, sans scientifiques et sans mathématiciens, nous serons incapables d'élaborer les technologies nécessaires à la bonne marge du moteur économique de notre pays. L'espace renferme peut-être aussi de nouvelles formes d'énergie. La NASA et d'autres agences ont déjà étudié la possibilité d'installer des capteurs solaires sur la Lune pour renvoyer l'énergie vers la Terre par faisceau micro-ondes. Selon certaines études, ce serait réalisable. Faudrait-il d'importantes infrastructures pour s'installer sur la Lune ? Oui. Faudrait-il d'importantes capacités de transport pour appuyer une solution à la question de sécurité nationale qui implique l'épuisement des réserves d'énergie dans le monde ? Quels que soient les enjeux de la conquête spatiale, deux accidents mortels en 20 ans nous rappellent qu'elle ne sera jamais sans risque. On dit souvent qu'il est moins risqué d'explorer l'espace avec des robots. Eh bien, c'est peut-être moins risqué, mais pour que les hommes tirent réellement profit de l'exploration spatiale, ils doivent se rendre eux-mêmes dans l'espace. Ce ne sera pas facile. Ceux qui disent le contraire, pensant que nous avons fait voler la navette spatiale plus de 100 fois ce tronc, ce n'est pas facile et ça ne le sera jamais. Le risque zéro n'existe pas quand on va dans l'espace, de même qu'il n'existe pas quand on prend la mer. Le seul endroit où un bateau ne risque rien, c'est au port. Mais quel intérêt d'en avoir un s'il ne prend pas la mer ? Un bateau, c'est fait pour naviguer. Mais après tout, le besoin de prendre ce risque, de s'aventurer au-delà de notre planète, ne fait-il pas partie intégrante de notre identité ? La partie technique de notre métier est fascinante et les gens n'oublient parfois qu'on l'exerce en grande partie pour son aspect humain. À la question « pourquoi va-t-on dans l'espace ? » la réponse est pratiquement toujours « pour savoir ce qui s'y passe ». C'est la nature humaine, tout simplement. La soif d'explorer est en nous. Prenez les États-Unis. Ce pays existe parce que les Européens ont eu la bougeotte et sont partis chercher autre chose. « Qu'est-ce qu'il y a plus loin ? » « Qu'est-ce qu'il y a derrière l'horizon ? » Alors, perpétuons la tradition, continuons à repousser les frontières, non pas parce qu'elles sont là, mais parce que c'est ainsi que l'on fait des découvertes qui changent la face de l'humanité. La plus grosse erreur serait de baisser les bras et de tout arrêter. Si l'on cesse d'envoyer des hommes dans l'espace, c'est que l'on n'a tiré aucune leçon de l'accident de Columbia. Il faut continuer et poursuivre l'exploration. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser aux générations futures. Une chose est sûre, quels que soient les futurs programmes spatiaux américains, les hommes et les femmes du Centre de contrôle de mission ouvriront toujours la marche. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...